Le 7 août 1914 Afin de remplacer dans les champs les hommes partis au front Suite à cela, elles n'ont pas eu d'autre choix que de reprendre le flambeau des hommes Et ont planté les graines de la victoire Non seulement dans les champs, mais aussi dans les usines Et dans tous les domaines économiques indispensables pour faire tenir le pays Plus de 3 millions d'ouvrières s'attellent au travail Nourrissent le pays malgré les conditions abominables Elles recevaient le morge des charrues dans la poitrine Parce qu'elles étaient trop petites C'était un véritable calvaire En 1915, le général Joffre reconnaît Si les femmes qui travaillent dans les usines s'arrêtaient 20 minutes Les alliés perdraient la guerre Nos 420 000 munitionnettes se sont adaptées à ce métier dit masculin Elles ont enfanté plus de 6 milliards de cartouches Et 300 millions d'obus pour nourrir les canons voraces Pensons également à nos marraines de guerre, soutien moral à l'arrière Et à nos anges blancs Les infirmières, Marie Curie, sa fille ou Florence Nightingale Ont soigné les cœurs brisés de nos soldats Elles les ont aidés et rassurés Elles se sont occupées des hommes défigurés, déchirés, déchiquetés L'artiste Anacol Malade a même redonné un avenir dans la société aux gueules cassées En leur sculptant des prothèses Des femmes de tous les pays ont sacrifé leur vie pour leur patrie Elles ont fait preuve d'une abnégation incroyable Malgré la douleur du deuil, la charge mentale, la misère Elles ont continué de travailler Tout en attendant dans l'angoisse un simple signe de vie De leur mari, leur frère, leur père, leur fils Mais ont-elles reçu un quelconque hommage ? Un monument ? Nous n'en voyons que trop peu 13, sûrement sur 35 000 René Viviani avait pourtant annoncé Debout, à l'œuvre, il y aura de la gloire pour tout le monde De la gloire ! Après avoir exhorté les femmes à se donner corps et âme Pour aider la France à vaincre l'ennemi Le gouvernement les a remerciés en leur demandant de retourner à leur foyer Et de repeupler le pays Quelle honte ! Leurs efforts de guerre n'ont pas permis leur émancipation Peut-être par peur de bousculer l'ordre établi Mesdames et messieurs On apprend aux enfants que 3 700 000 hommes ont été des héros Désormais, ajoute-toi à nos livres d'histoire Le nom de ces femmes Louise Debitini, morte pour la France Edith Calvel, morte pour la France Louise Thulier, morte pour la France Mata Hari, morte pour la France Je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo !